Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. À notre émission de ce jour, nous allons évoquer l'enseignement de la morale. Vous savez combien, à La Pensée et les Hommes, les questions relatives à la pédagogie de la morale sont importantes. Et nous allons vous présenter une méthode très originale. Je vous retrouve dans un instant avec mes invités après notre générique. La Pensée et les Hommes Eh bien, le promoteur de cette manière originale d'enseigner la morale est un auteur américain. Il s'appelle Mathieu, Mathieu Lippmann. Et pour nous parler de Mathieu Lippmann, j'ai aujourd'hui deux invités. Nicole Decostre, vous êtes historienne de formation. Vous connaissez bien La Pensée de Lippmann parce que vous êtes sa traductrice. Vous avez notamment traduit un ouvrage que j'ai ici sous les yeux à l'école de la pensée « Enseigner une pensée holistique », ouvrage paru aux éditions de Bouc. Et vous avez, vous, sous les yeux un autre ouvrage intitulé « Marc », mais vous nous en parlerez tout à l'heure. Mon second invité est un professeur de morale, est un praticien dans le quotidien de l'enseignement de la morale. Vous enseignez à l'institut René Geoffroy à Hirchon, et donc dans la région Atoise. Nicole Decostre, voulez-vous, en quelques mots, nous présenter cette personnalité à laquelle, je sais, vous êtes très attaché ? Mathieu Lippmann, qui est-il ? Vous nous avez dit, il est mort récemment, en décembre 2010. Qui est-il ? Qu'a-t-il fait ? Alors, Mathieu Lippmann est un philosophe, pédagogue, professeur à l'Université Montclair au New Jersey, qui est fondateur de l'IAPC, l'Institut for the Advancement of Philosophy for Children, qu'il a créé à Montclair, car il est l'auteur d'un programme absolument original. Généralement, on dit la méthode Lippmann. Moi, je dis, il n'y a pas de méthode Lippmann, il existe un programme Lippmann. Et c'est là l'originalité de cet auteur. Il y a évidemment une méthodologie pour l'appliquer, je peux vous en dire deux, trois mots, si vous le souhaitez. Mais en fait, il a son originalité, elle est double. D'abord, il est l'auteur d'un vaste programme de romans accompagnés de manuels destinés à l'usage des enseignants. Et ce sont des romans écrits sous forme dialogique. Il a commencé par écrire un roman pour des enfants de 12-13 ans. Lippmann est un logicien. Comme vous venez de dire, il est décédé en décembre 2007, il avait... 2010, il avait 87 ans. Et il est un... Il a d'abord commencé à écrire La découverte d'Aristotel Mayer, qui est un livre de découverte de la logique. C'est-à-dire que par le roman, dans lequel il pousse au questionnement, les enfants eux-mêmes redécouvrent les principes de la logique, les règles de la logique. Je vais vous arrêter un instant, parce que vous avez évoqué une question tout à l'heure qui mérite, je crois, un peu d'approfondissement. Vous avez parlé de « Philosophy for Children's ». Ah oui, oui. Alors il y a une autre école qui est « Philosophy with Children's ». Ce n'est même pas tellement une école. Je sais que beaucoup de gens, aujourd'hui, parlent de « philosopher avec les enfants », je mets entre guillemets « avec », citent Lippmann tout le temps et au fond ne l'ont pas lu. Et j'espère que les traductions vont permettre à de plus en plus de personnes en francophonie d'avoir accès au programme réellement de Lippmann. Parce que beaucoup de gens disent « oui, on fait de la philosophie pour enfants ». Mais non, on laisse « philosopher » de nouveau les enfants. Généralement, on les laisse parler de n'importe quoi. tandis que Lippmann, on analyse des concepts dans une communauté de recherche. Et c'est là la double originalité de Lippmann. D'abord, c'est le roman qu'il a écrit, il y en a neuf, huit ou neuf, je ne sais plus par cœur combien exactement, mais qui vont de l'âge de huit ans jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, Marc, Recherche sociale, c'est un livre qui s'adresse à des gens de 17 ans et plus. Donc c'est très bon pour la formation continuée, mais c'est en communauté de recherche. Au fond, c'est un homme qui est à la fois un théoricien et un praticien. Quelqu'un qui expose une pédagogie très originale de l'enseignement, de la réflexion philosophique ou morale, et d'autre part qui écrit des œuvres de caractère littéraire qui permettent de mettre en œuvre ces théories. Et dans l'ouvrage théorique que j'ai sous les yeux, je voudrais vous demander d'expliquer à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre, un mot qui m'a un peu interpellé. Donc l'ouvrage, c'est « À l'école de la pensée », enseigner une pensée holistique. Qu'est-ce que ça veut dire, une pensée holistique ? Bertrand, conséquence. Eh bien, cela veut dire qu'en clair, c'est une pensée qui englobe tous les mécanismes qui sont inhérents à cette pensée. Bon, de manière très pratique, en classe, nous avons des séquences qui débutent généralement par des lectures alternées, du roman de Marc ou d'autres. Et, bon, au terme de ces lectures alternées... Donc, si je me permets de vous interrompre, on part d'un texte ? Tout à fait. On part généralement d'un texte ou d'autres supports, en ce qui me concerne plus rarement du vidéo. Ah, mais on peut partir de vidéos, de films, de cinéma, etc. Tout à fait. Et l'étape suivante, c'est, bon, disons, engager les élèves à poser un certain nombre de questions, librement, des questions philosophiques ou morales, par rapport aux supports qu'ils viennent de découvrir. Alors, je vous arrête encore, parce que, pour comprendre la méthode, pour ceux qui nous suivent, dont les enfants sont au cours de morale, il s'agit donc de susciter la question chez l'enfant. Ce n'est pas le prof de morale qui pose une question, il l'attend, par sa réflexion, la question de l'enfant. Je crois que ça, c'est très important à indiquer dans la méthode, parce que c'est quelque chose de socratique, ça. C'est quelque chose de maïotique. Allez, je vous vois la parole, excusez-moi de vous avoir interrompu. Et, en fait, lors de cette phase de questionnement, c'est là que, réellement, on prend toute la dimension holistique. C'est-à-dire que tous les membres de la classe deviennent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des membres d'une communauté de recherche. Et dès lors, chacun, selon son profil, selon son horizon, selon ses aspirations, vient amender la recherche de sa propre question. D'ailleurs, petit détail méthodologique, chaque question est notée au tableau. Et les élèves qui ont posé les questions, on voit leur nom, leur prénom noté à côté de la question. Donc, ils revendiquent cette question. Et cette question, ils en sont responsables, effectivement. Et ils en tirent fierté. Sans doute, oui. Sans doute, d'autant que la question est notée au cours suivant sur le support. Le support, en tout cas chez moi, est plutôt une sorte de journal de cours. Donc, voilà, la dimension holistique, elle vient du fait que chacun amende à sa façon. Alors, bon, bien sûr, le professeur n'est pas là pour arbitrer la pensée. Il n'est pas là pour faire émerger des opinions. Il est là, effectivement, pour, disons... Pour les enregistrer. Pour les enregistrer. Pour en révéler l'originalité, la profondeur. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien ça qui est... Rester dans le sujet. C'est bien ça qui est l'enjeu. Alors, bon, deux façons de pouvoir intervenir dans le dialogue qui est en place. Je souligne bien le mot dialogue. Il a toute son importance. Peut-être que Nicole le dira tout à l'heure. Mais de manière donc, soit par les exercices qui sont contenus dans les différents manuels de Lippmann. Bon, en ce qui me concerne, j'enseigne au degré supérieur de l'enseignement secondaire. Donc, il s'agit principalement de Marc. Marc. Parfois, j'utilise aussi Lisa, qui est un autre roman de Marc. Que je suis occupée à traduire. Que vous êtes occupée à traduire. Parce que c'est publié chez Peter Lang. Et Peter Lang m'a demandé de continuer la traduction, vu le succès de celui-ci. C'est ça. Traduction en langue française, dans les pays de langue française. Et ce sera... Ah oui. Donc, je disais soit... Je lui ai envoyé des ouvres, ce qui n'est pas encore publié. Je lui ai envoyé deux, trois... Quelques bonnes feuilles, comme on dit. Quelques bonnes feuilles, voilà. Exactement. Vocabulaire journalistique. Voilà. Et donc, voilà, les quelques exercices qui viennent amender le roman permettent justement de structurer les dialogues. Mais aussi, nous sommes parfois amenés à inviter des personnes extérieures qui viennent, pour leur expertise, pour leur vécu, participer à la communauté de recherche. Je voudrais quand même insister sur le fait que la communauté de recherche, celle qu'elle se met en place au sein de la classe, s'apparente très fortement à une communauté scientifique. Je dis souvent à mes élèves de manière très simple, aujourd'hui, pratiquement plus rien n'est découvert au niveau des sciences sans l'apport de l'expérience, par définition préalable. Et donc, dans une communauté de recherche, nous pratiquons exactement de la même façon. Chacun vient amender. Et parfois, lorsqu'on est en panne de ressources, eh bien, une personne extérieure vient et se met surtout, c'est ça le principe, sur... J'allais dire un pied d'égalité, mais ne confondons pas avec égalitarisme. Vient se mettre également, comme tout un chacun, autour de la table et réfléchit aux questions qui sont posées par l'ensemble des membres de la communauté de recherche. Est-ce que je peux vous demander, pour les parents qui nous suivent, pour les professeurs de morale qui nous suivent, de prendre l'un ou l'autre exemple concret que vous avez vécu dans votre pratique, pour voir comment les choses fonctionnent dans le concret de la vie quotidienne ? Oh, un exemple concret... Nous avons parlé, en préparant l'émission, de baleines et de requins, par exemple. Oui, effectivement. Bon, il y a un exercice qui se trouve illustré, donc, dans Marc, dans le roman. Je rappelle, lecture alternée par les élèves. Et ensuite, vient un exercice qui est proposé par Lippmann. Eh bien, au sein de cet exercice, on se pose la question de savoir, tiens, requins, baleines, à quelle famille appartiennent-ils ? Des poissons ? Des mammifères ? Pourquoi faut-il toujours classifier les choses ? Et entre humains, pourquoi avoir toujours ce besoin, a priori, de nous mettre dans certaines cases ? Est-ce rassurant ? Enfin, voilà. Et le débat est lancé. Et là, surtout, dans le cadre de la recherche, dès qu'il commence à y avoir un dialogue qui s'installe entre les élèves, le professeur se retire. Se retire, se met en retrait. Et là, on sent qu'effectivement, les choses se mettent en place. Et là, c'est vraiment un succès. C'est une clé du succès, effectivement. Donc, dans ce cas-là, c'est une réflexion sur le code de la classification. Est-ce que vous attendez une réponse des élèves pour les conduire vers un ailleurs ? Et comment réagissent-ils devant ce type de questions ? Alors, ils peuvent réagir de manière tout à fait différente. Et c'est ça qui est peut-être un peu déstabilisant lorsqu'on commence à appliquer le programme Lippmann. C'est-à-dire que sur cette question-là, on peut très très bien avoir un questionnement très précis de la part des élèves en ce qui concerne certaines données biologiques, par exemple. Et là, on peut très très bien orienter les élèves vers un questionnement sur Darwin, par exemple. Et bien là, on met un peu le pied dans le jardin du prof de biologie. Eh bien, tout à fait. Alors là, si le besoin s'en fait sentir, on demande un expert en biologie. Par contre, le même thème de départ peut amener à des questions... À une toute autre réaction de la part des élèves. Tout à fait. Tout à fait. Et dans les questions très concrètes de leur quotidien, je parle, je pense aux relations parents-enfants, je pense à leur statut de jeune, d'adolescent. Je suppose que ce sont des questions qui sont abordées, qui sont abordées par Lippmann dans ses livres. Comment ça se passe ? On a eu des questions. Nicole est venue plusieurs fois dans la classe en tant que traductrice et praticienne. Bon, on peut en parler. Par exemple, on a essayé de trouver les critères pour l'intergénérationnel, ce qui peut différencier les adultes. C'est quoi un vieux, quoi ? C'est quoi un vieux ? Et c'est quoi un jeune ? Et c'est quoi un jeune ? Voilà. Donc, nous avions des... Bertrand avait invité des vieux et il y avait la classe. Et la jeune était sur place. Et la jeune était sur place. Eh bien, nous ne sommes pas arrivés à définir correctement ce que c'est qu'un vieux par rapport à un jeune. Nous n'avons pas trouvé... Il y a eu des hypothèses qui ont été émises. Et puis des contre-exemples. Par exemple, quelqu'un a dit... Un adulte, c'est quelqu'un qui est autonome. Une jeune fille de la classe qui a 18 ans a dit non. Moi, j'étais autonome à l'âge de 6 ans. Et elle a expliqué un peu pourquoi. Les raisons familiales. Les raisons familiales, oui. Et puis, un autre a émis une autre hypothèse, a dit c'est peut-être la maturité. Ah non, dit un garçon, ma mère a 40 ans, c'est toujours une gamine. Donc, on n'a pas demandé ce qu'elle faisait. C'est une capricieuse, c'est une gamine. Donc, nous ne sommes pas arrivés à trouver vraiment ce qui différencie, ce qui est vraiment intéressant chez Lippmann. C'est la relation entre générations qui peut s'améliorer parce qu'on n'est pas tellement différents, finalement. Vous m'avez parlé, Bertrand, en conséquence, d'une visite que vous avez faite à Liège, au territoire de la mémoire, avec vos élèves. Racontez-nous un peu. Eh bien, justement, les territoires de la mémoire, bon, évidemment, ça évoque les génocides, la Shoah en particulier. Mais, justement, Lippmann nous a donné un tout autre abord de cette visite. En tout cas, son programme nous a permis d'avoir un tout autre abord de cette visite en se questionnant à propos de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire ? Qu'est-ce que l'histoire ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce que l'on retient ? Oui, faut-il retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qui décide de retenir ? Et effectivement, cela invite... C'est l'important de leur vécu. De quoi te souviens-tu quand tu étais petit ? Tout à fait. Est-ce que tu as des choses dont tu ne veux pas te souvenir ? Ou tu veux t'en souvenir ? Pourquoi ? Et de là, on peut dépasser. Et puis l'histoire aussi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que l'histoire ? Revisiter les manuels d'histoire, souvent, la technicité abondante fait qu'aujourd'hui, auprès des élèves, un manuel de tel ou tel cours arrive comme ça. Et on ne se pose même pas la question de savoir, tiens, d'où ceci peut-il venir ? Eh bien, précisément, sur l'histoire, sur ce qu'on met dans un manuel d'histoire, eh bien, Lippmann nous permet d'avoir une réflexion. Bon, il est évident que, bon, dans les territoires de la mémoire, on se penche sur le contenu de la Shoah, notamment, tout au cours de ce parcours initiatique. On voit des extraits de Nartou Nebel, Nuit et Brouillard, et Alain Rennais dit, pour conclure le film, il parle de notre mauvaise mémoire. Eh bien, voilà, vous me demandiez tout à l'heure si on était obligé de prendre les informations et d'avoir des lectures alternées, nécessairement, pour débuter une séquence. Pas du tout. Là, on est parti de Nartou Nebel, d'Alain Rennais qui évoque la mauvaise mémoire, et hop, de là découle l'exercice correspondant, en l'occurrence, dans Marc. Alors, si je comprends bien, votre méthode favorise, et vous l'avez bien expliqué, l'attitude critique, la réflexion sur les choses, attitude critique qui débouche, qui peut déboucher sur la démocratie, par exemple, mais justement, est-ce qu'il y a un lien entre la critique et les conduites à tenir ? Puisqu'on parle de morale, j'imagine qu'on les définit comme des conduites morales, et pas comme des calculs mathématiques, des rédactions de dissertations, etc. Par exemple, il fait une dissertation après la visite sur les liens entre liberté... La liberté, l'oubli et la mémoire. Pour être libre, doit-on oublier ou doit-on se souvenir ? Et en l'occurrence, selon toute une séquence que nous avons eue en début d'année sur la liberté, les libertés, eh bien, chaque élève développe une dissertation, une rédaction, selon ses moyens, puisque, effectivement, je crois qu'il est bon de le rappeler, Marc, en tout cas à l'ITCF d'Irchon-Houé, est appliquée aussi bien au niveau professionnel que technique qu'au niveau général. C'est une chance que j'ai pu avoir. Donc, pas seulement attitude critique, mais aussi attitude pratique dans un second temps. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de l'attitude pratique de vos élèves, de vos auditeurs, de ceux qui suivent cet enseignement ? Moi, je vais dire que c'est très, très difficile de faire passer ce programme. Et c'est pour ça que j'espère beaucoup que ces traductions vont peut-être y participer. Nous avons, depuis 1992, une ASBL que Marcel Voisin préside et dont Marie-Pierre Grosjean d'Outre-le-Pont est la secrétaire générale, qui est phare, d'où, sur la couverture de Marc, vous avez... De Marc, le phare ! Le phare ! Ce n'est pas par hasard. C'est un phare dont j'ai fait la photo à Madère. Mais c'est l'analyse, recherche et éducation en philosophie pour enfants. Nous faisons chaque année un séminaire au mois d'août pour former des adultes, évidemment. Et nous n'avons pas que des enseignants. Pour former essentiellement des profs de morale, non ? Non, non, non. Les adultes en général. Oui, et même pas des professeurs. Ah, d'accord. Nous avons eu... Des parents, etc. Des artistes, un parent, des directeurs d'école, on a eu une pédiatre, on a eu une grand-mère un jour. Donc on a des gens de... Mais c'est vrai qu'il y a surtout des enseignants du secondaire ou du supérieur aussi. Nous en avons eu. Donc ce sont des adultes qui sont, évidemment, qui vont après transférer ça dans leur propre domaine. Oui. Pour répondre à votre question, il y a une image que j'emploie fréquemment. Nous semons. C'est ça. Nous semons. Et donc, effectivement, les progrès ne se voient pas à court terme. Et on ne peut envisager, effectivement, l'application d'un programme comme celui-là qu'à partir du moment où il y a une transdisciplinarité. Bien sûr. Ça, c'est clair. Oui, oui. Ça, c'est évident. C'est absolument évident. Et on ne peut pas l'imposer. C'est vraiment quelque chose à quoi la personne... Mais il faut entrer dedans. Je disais tout à l'heure, beaucoup de gens en parlent, ne sont jamais entrés dedans. Moi, je suis passionnée parce que je traduis à chaque chapitre. Vous êtes confrontée, évidemment, à la compréhension intime du texte, bien sûr. C'est 425 pages. Et Lisa en aura 500. C'est vraiment un livre dans lequel, je pense, ce serait du terrorisme de dire que tout y est. Mais il y a une telle ouverture. Un poisonnement. Il n'y a aucun dogme. Il n'y a aucune idée préconçue là-dedans. Il y a une analyse. Et vraiment, tout le monde peut y trouver, y apporter du sien. Et on construit chacun sur les idées des autres. Évidemment, il faut pouvoir aussi avoir recours à des idées qu'on peut trouver dans des livres de gens plus savants. On ne construit pas qu'avec ce que les enfants connaissent. Ce serait un peu pauvre, malgré tout. Parlons un petit peu de l'institutionnel. Alors, il y a beaucoup de professeurs de morale en Belgique. Vous avez évoqué, Nicole Decostre, la personnalité de Marie-Pierre Grosjean Outre-le-Pont, qui est inspecteur de morale, qui, elle, pratique... Est allé se former à Montclair. Est allé se former à Montclair. C'est chez Lippmann, à Montclair. Chez Lippmann. Alors, est-ce que vos collègues, Bertrand, en conséquence, vos collègues de morale sont séduits par cette pédagogie tout à fait particulière ? Ou bien est-ce que vous êtes au fond des francs-tireurs dans le milieu général de l'enseignement de la morale en Belgique ? Oui. On peut voir ça comme ça. Je n'ai pas de volonté de séduction de qui que ce soit. Cependant, je verrai les choses autrement. Il ne m'appartient pas de séduire mes collègues de morale. Par contre... Mais vous en parlez avec eux ? Relativement peu. Par contre, ce qui m'occupe, parce que je suis un pragmatique, c'est d'essayer de sensibiliser de proche en proche mes collègues d'autres matières. Parce que vous demandiez tout à l'heure quels étaient les effets. Il y a un effet quand même immédiat qu'on peut constater. C'est qu'à travers les débats que nous avons en classe, les élèves commencent à décloisonner. Edgar Morin dit fréquemment que ce qui crée notamment problème aujourd'hui dans l'enseignement, c'est le cloisonnement des matières. C'est le cloisonnement des savoirs entretenus par la structure elle-même, mais aussi entretenus par les élèves qui ne font qu'appliquer le modèle qu'on leur offre. Et c'est vrai qu'à travers les communautés de recherche, les questionnements permettent d'avoir une sorte de transversalité naturelle. Comprenez bien, quand on parlait tout à l'heure des requins et des baleines, la biologie s'invite immanquablement. Et donc, je dirais que... L'histoire, on en a parlé. Bon, il n'y a pas de séduction du tout. Il y a une sensibilisation au cas par cas des collègues pour lesquels la matière s'invite au sein de la classe et au sein de la communauté de français. Donc, je verrais plutôt le cours de morale dans ce cadre-là comme une sorte, j'allais dire, un peu prétentieux, mais comme une sorte de clé de voûte de l'ensemble des savoirs qui sont acquis et en tout cas une prise de recul transversale qui est bien nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire que ça devrait être enseigné. Chacun devrait apprendre à penser. On relevait des contradictions. Avoir un esprit logique, je pense que c'est tout de même quelque chose qu'on n'apprend pas généralement. Certaines personnes peut-être le font, mais en général, ça ne s'apprend pas. Alors, moi, j'ai donné le cours d'histoire. Je n'ai jamais voulu imposer ma vision de l'histoire qui est certainement inférieure à celle de la plupart des gens qui sont beaucoup plus calés que moi. Même, j'avais des élèves de réto qui savaient sans doute beaucoup plus de choses que moi. Mais, par exemple, analyser ce qu'est une cause, ce qu'est une conséquence. L'idée d'un grand homme, l'idée de progrès dans les civilisations, tout ça, ce sont des choses importantes à discuter. Donc, quand on dit que c'est pour le cours de morale, oui. Mais ceci, c'est une étude de la société. C'est bon pour un sociologue. Ce sont des problèmes philosophiques, mais pas seulement. Ce sont des problèmes qui concernent les gens dans la société en général. Et des personnes, un petit mot, des personnes qui ont vraiment, qui ne sont pas du tout dans l'enseignement et qui ont lu ce livre et qui sont ravis. Je dois vous avouer que dans ma folle jeunesse, un peu lointaine, hélas, j'ai été professeur de morale. Et ce n'était pas facile. On était très démunis, notamment, du point de vue des programmes. Et je dois dire que je ne veux pas faire vraiment la pub pour votre système, mais j'ai été très séduit. Vous pouvez, vous pouvez. Mais on l'a fait un peu lors de notre émission. Mais j'ai été très séduit parce que, justement, et c'est un peu aussi la mission de notre émission, La pensée et les hommes, nous essayons, nous, et vous essayez, vous, à travers ce système, d'enseigner l'esprit critique, la réflexion critique sur, mais sur tous les sujets, de la réalité. Est-ce que j'ai bien compris votre pédagogie ? Oui, tout à fait. Et en ce qui me concerne, je n'ai aucune difficulté à raccrocher avec, raccrocher entre guillemets, avec le programme, puisque le programme de morale est déjà constitué d'un certain nombre de questionnements. Et il, vraiment, il entre dans la perspective de marque et de la recherche sociale. Et vous disiez, ce n'est pas une question de niveau. Vous enseignez à la fois à des élèves du général, du technique, du professionnel. Ce n'est plus une question de niveau. Mais moi, je voudrais ajouter une petite chose. On est à l'émission de philosophie et morale laïque, et je suis très content, bien sûr, mais il y a des professeurs de religion qui l'utilisent avec bonheur, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que c'est un programme ouvert. C'est une bonne nouvelle pour vous. – Oui, mais c'est un programme ouvert. – Et pour les thèses de Mathieu Lipman. – Eh bien, je vais vous remercier… – Mais ça passe vite. – Ça passe vite. Je vais vous remercier, Nicole De Costre, Bertrand, conséquence de votre présence à notre émission d'aujourd'hui. – Merci de nous avoir invité. – Merci beaucoup. – Avec plaisir. Alors, je rappelle qu'aux éditions de Bouc, vous avez fait paraître, Nicole De Costre, la traduction de l'ouvrage de Mathieu Lipman, traduction intitulée à l'école de la pensée, enseigner une pensée holistique. Ça, c'est l'ouvrage théorique. Et rappelez-nous le titre de l'ouvrage pratique pour les adolescents ou les élèves de 17-18 ans. – Marc, recherche sociale. Il est écrit par Mathieu Lipman et une équipe, dont Anne-Margaret Scharp, qui est décédée l'année passée aussi, qui a réalisé le livre avec lui. – Et ouvrage aussi traduit par vous. – Oui, et je suis donc en train de traduire Lisa, recherche éthique. – Qui paraîtra chez Peterland pour la rentrée scolaire prochaine. – Eh bien, merci pour votre présence à notre émission. – Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada